Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Olivier Salterrelli qui s'occupe de la cellule communication des JFK. Il nous explique dans cette interview ce que sont les JFK, comment fonctionne un congrès professionnel, et il nous donne quelques informations sur la prochaine édition qui aura lieu au mois de mai 2021. Comme d'habitude, si vous souhaitez accéder au contenu que nous avons déjà partagé et ne rater aucun nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également partager nos podcasts ou les liker, ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre podcast qui, je rappelle, vous pouvez suivre sur toutes les plateformes d'écoute à la demande. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu particulier puisque nous allons parler des JFK, qui est un congrès, et on va aujourd'hui mettre le focus sur une partie des JFK, c'est-à-dire l'organisation des congrès, mais on parlera également d'autres choses. Et j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir Olivier Saltarelli. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu ? Ça va et toi-même ? Très bien, très bien, très bien. Juste pour annoncer mes conflits d'intérêt avant de démarrer, comme d'habitude, vous vous souvenez que JFK, c'est un organisme de formation qui est privé et je travaille pour JFK. Du coup, j'ai des conflits d'intérêt par rapport à cet organisme. Et du coup, j'aimerais bien, si c'est possible, que tu te présentes Olivier et éventuellement aussi que tu dises si tu as des conflits d'intérêt à déclarer. Alors, qui je suis ? Donc Olivier Saltarelli. Je suis cadre de santé et thérapeute au CH2 Nol, dans le Jura. Qui je suis d'autre ? J'ai un parcours de libéral au départ, pendant une dizaine d'années. Puis, je suis rentré au CHU de Dijon, où j'ai occupé des fonctions de formateur pour le personnel en geste et posture. Puis, j'ai travaillé en réanimation. Et puis, en même temps, pendant cette période-là, je me fais de tout ce qui me touchait à la formation en ligne. Puis, j'ai été chargé de mission, apprentissage en ligne. Voilà. Et puis, donc, depuis maintenant cinq ans, je suis sur Dole, en tant que chef du plateau de rééducation. Voilà. Et on aurait presque pu le faire en live, puisque moi aussi, je suis souvent sur Dole, puisque la base de GMK est de l'Oise. C'est une magnifique vie. Il faut inviter d'ailleurs les gens à venir. C'est une vie très sympa. On mange très bien dans le Jura. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bon, ça garde un peu du sujet. Donc, du coup, aujourd'hui, si, entre guillemets, je t'ai choisi pour cette interview, c'est aussi que tu ne l'as pas évoqué, mais tu participes au JFK. JFK qui sont un congrès. Alors, est-ce que déjà, tu pourrais nous décrire ce que c'est que les JFK pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet acronyme ? Alors, JFK pour Journée francophone de la clinique de thérapie. Donc, c'est un congrès qui est organisé tous les deux ans par la Société française de clinique de thérapie, qui est, j'ai envie de dire, la structure savante, ou en tout cas qui a cette volonté de développer l'esprit critique et tout ce qui est recherche et pratique en lien entre recherche, pratique, clinique, des différents types d'exercices au sein de la profession, alors qu'elle soit salariée ou libérale, et quels que soient les exercices, soit spécifiques, soit exclusifs, de certains de nos confrères et conseillers. Voilà, donc, c'est plus de 3 000 personnes de mémoire, je crois, au sein de la SFP. Voilà, et donc, c'est le grand congrès de la profession, en tout cas sur le versant scientifique, qui, en tout cas, se veut comme ça. L'ASFP, je ne sais pas si on a dit ce que c'était, du coup, parce que peut-être qu'il y a encore ce que c'est. Donc, l'ASFP, Société française de physiothérapie, donc, voilà, qui regroupe des cliniques thérapeutes de tout l'exercice que je te disais, voilà, qui se veut fédératrice aussi d'un certain nombre d'associations au sein de la profession, pour réfléchir à l'exercice professionnel et développer des aspects, recherche, scientifique, réflexion, et promouvoir cette démarche en tout cas au sein de la profession. Si je comprends bien, l'ASFP, qui est l'association, on va dire, la plus grosse association française non politisée, si on peut dire, de la Guinée, et dans cette SFP, ils organisent un congrès, c'est bien ça. Voilà, entre autres, au-delà de fédérer 12 associations actuellement, ce qu'on appelle les associations partenaires, mais c'est... Ça va être ma prochaine question. Justement, qui compose en termes d'associations, de quoi est composée à l'ASFP ? Et est-ce qu'au JFK, on retrouve ces associations-là pour ces journées de congrès ? Alors, je ne vais pas donner tous les cibles parce que les gens vont s'y perdre. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? On y retrouve la Société de Kinesithérapie de Pédithéryonologie, on va y retrouver l'association OMT France qui s'occupe de la promotion de l'orthopédie, la thérapie manuelle orthopédie, on va y retrouver les gens qui pratiquent McEntee, on y retrouve les gens qui pratiquent la kinésithérapie vestibulaire, les kinés de réanimation, les kinés, le groupe de travail de kinés respiratoires, les gens qui font le rôle maxillofacial, les kinés experts, pour les gens de la région Bourgogne-Franche-Monté, on y retrouve aussi la Société de Thérapie de Bourgogne, et est-ce que j'en oublie ? Ici, il y a des gens qui s'occupent de la main, le j'aime sort, et les kinés du sport. D'accord, donc vous avez beaucoup d'associations dites savantes qui sont dans le giron de la SFP. Et du coup, pour les JFK, est-ce que dans ce congrès, est-ce que justement les associations participent à ce congrès-là ? Elles ont des congrès propres au sein du congrès ? Ou comment ça se passe ? Alors, effectivement, un certain de ces associations partenaires ont leur propre congrès au sein du congrès des JFK. Donc, ça doit être de mémoire, je crois que pour cette année, il doit y avoir 6 ou 7 associations qui organisent leur propre congrès au sein des JFK. Et toutes les associations partenaires, par contre, sont présentes sur le site du congrès pour présenter, ils ont des stands, ils présentent leurs activités, ce qu'ils font. Alors, ils n'ont pas tous nécessairement un congrès au sein des JFK. Ok, super. Alors, peut-être que je me disais en t'écoutant, peut-être qu'on pourrait expliquer à celles et ceux qui me disent ce que c'est qu'un congrès professionnel, parce que je pense qu'il y a une partie des gens qui n'identifient pas la différence, par exemple, entre un salon professionnel et un congrès. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Est-ce que tu pourrais donner un petit peu ? Alors, le congrès, c'est surtout, c'est soit des sessions de conférences avec un certain nombre d'invités, soit des invités propres à la SMP, soit des invités qui sont invités par des associations partenaires. C'est des ateliers pratiques, c'est des communications libres. Quand les gens ont décidé de faire une soumission, ils souhaitent communiquer sur des recherches, sur une pratique, sur quelque chose d'innovant et qu'ils souhaitent partager avec la communauté professionnelle. Voilà, c'est beaucoup de lieux de rencontres, mais de discussions, d'échanges, de pratiques et d'échanges en termes de savoir et de savoir-faire de la profession pendant ce congrès. Voilà, il n'y a pas le côté, je veux dire, à la différence d'un salon où en même temps, on a des... Alors, bien sûr, on a des exposants qui sont là pour présenter un salon de choses, mais à la différence du salon qui est surtout axé d'abord sur les exposants et puis il peut se trouver quelques conférences à côté. Là, j'ai envie de dire, c'est d'abord et avant toutes les conférences, les ateliers, les symposiums et les communications poster, libres et puis les partenaires marchands qui viennent effectivement présenter leurs produits. Ok. Donc, c'est un petit peu, on va dire, je ne dirais pas l'antimatière, ce serait excessif, mais en miroir, un petit peu ce qu'on retrouve, c'est vrai que les salons souvent sont là pour pouvoir accéder à du matériel, à peut-être des revues. Et là, on est plutôt sur la partie opposée, c'est-à-dire venir là pour peut-être prendre conscience des dernières avancées dans notre champ et puis rencontrer d'autres professionnels, si j'ai bien compris. Voilà, c'est un lieu d'échange entre professionnels avant tout autour de ce qui se fait aujourd'hui dans la clinique de thérapie. Super. Et du coup, le public, est-ce que tout le monde peut venir ? Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, non mais attendez, je ne suis pas au niveau de venir à ce congrès scientifique, moi je n'y connais rien à la science. Alors, non, j'ai envie de dire, c'est ouvert à tout le monde, effectivement. Alors, effectivement, il faut être plutôt dans une démarche de se dire, j'ai besoin de re-questionner peut-être ma pratique, mes pensées, mes représentations et c'est ce côté-là, j'ai envie de dire, qui sera le seul frein. Si, effectivement, on est pétri de certitude, venir à un congrès, ça devient compliqué. Par contre, si on se dit, je sais des choses, certes, j'ai expérimenté des choses, mais là, aujourd'hui, j'ai peut-être envie de leur questionner, peut-être revoir ma façon de pratiquer, ma façon de penser, c'est la place du congrès. Et effectivement, mais c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de restriction intellectuelle ou pas intellectuelle, il n'y a pas de bornage à l'âge, j'ai envie de dire, c'est plus finalement on avance dans sa pratique, peut-être qu'il sera intéressant de la re-questionner. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. On a oublié de préciser peut-être un truc vraiment important. Quand est-ce que vont avoir lieu les prochaines journées ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a un thème pour ces JFK 2020 que tu pourrais éventuellement développer succinctement ? Alors, pardon, 2021, si, sinon c'est 2021. Oui, 2021. On a 8 verres avec les dates. C'est pour ça. Donc, 26 au 29 mai, cette année, ça se déroulera à Rennes, au couvent des Jacobins. Le thème de cette année, c'est recherche et pratiques main dans la main. Et donc, on a vraiment voulu, en particulier le comité scientifique, a voulu vraiment mettre cet accent entre eux. Il y a de la recherche. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un développement dans la profession de la recherche à type universitaire. Des gens qui recherchent, qui essayent de valider. On a de plus en plus de doctorants ou doctorés. Voilà, des gens qui sont sur cette démarche. Et puis, on a aussi des praticiens, des cliniciens. Donc, entre cette recherche théorique ou cette recherche clinique et puis cette pratique quotidienne, cette pratique, qu'elle nous vient entre les deux et que finalement, l'un sert l'autre et la recherche cherche la clinique et la pratique et inversement, la pratique va servir la recherche. Et que finalement, on aurait peut-être tendance aujourd'hui, pour certains, à penser qu'il y a une différence entre la recherche et la pratique clinique. Et peut-être qu'en fait, on se doit de fonctionner ensemble. Ce n'est pas de demande à part, mais bien des façons d'exercer différentes, mais qui se complètent et qui sont nécessaires pour l'évolution d'un professionnel. Super. Je pense que le thème me paraît vraiment intéressant. Tu as évoqué le terme comité scientifique. Donc, je pense que la plupart des gens se rendent compte que pour créer un congrès, il y a plusieurs types de comités. Donc, toi, si j'ai bien compris, tu es dans le comité organisation. Tu chapeutes ce comité organisation. C'est bien ça ? Alors, moi, je m'occupe de la commission communication. Ah, communication. Autant pour moi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement, clarifier un petit peu comment c'est stratifié ? Voilà. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des comités qui gèrent certaines choses ? Vous éclairer un petit peu là-dessus ? Voilà. Tout à fait. Donc, l'organisation des GFK, en fait, est une délégation de la SFP. C'est-à-dire que ce n'est pas la SFP en propre qui organise, mais qui délègue l'organisation à ce qu'on appelle le comité de pilotage. Donc, nous sommes cinq dans le comité de pilotage. Donc, le comité de pilotage est conduit actuellement par Baptiste Demichaud. Et puis, on est quatre autres personnes. Donc, Aurélie Morichon qui s'occupe de la commission logistique. Alors, logistique, ça va, j'ai envie de dire, de tout ce qui touche à la restauration, mais aussi toutes les activités, la soirée de gala, parce que comme tout congrès, on se doit d'avoir une soirée de gala. Donc, c'est aussi, c'est le comité qui s'en occupe, qui va s'occuper de toutes les activités sociales. L'idée aussi, ce n'est pas qu'on devienne seulement consommateur du congrès, mais qu'on puisse voir, pour ceux qui le souhaitent, profiter de la région, profiter de la ville. Donc, ils vont réfléchir à des activités, proposer des choses peut-être annexes ou connexes au congrès. Et puis, il y a la commission de communication qui s'occupe de tout ce qui est visuel, de communication sur les réseaux. Et puis, il y a le comité scientifique. Alors là, il est piloté par Adrien Palot et Marion Gallois. Et donc, ils sont réunis au total, ils sont 26 dans ce comité scientifique. Et leur mission, c'est de définir effectivement les axes du congrès, la thématique du congrès. Et puis, c'est eux qui vont aussi conduire toute la sélection. Alors, pas tout seuls, ils vont être accompagnés de relecteurs, mais aussi toute la sélection des soumissions à communication ou des soumissions à ateliers. Donc, les gens soumettent de façon anonyme, bien entendu, pour les relecteurs, on ne sait pas qui est à ce comité. Et donc, il y a une sélection. Le but, c'est de garder un niveau. Il y a un niveau d'exigence pour que les choses soient au niveau de ce que l'on attend dans la qualité de production. Et voilà, ça, c'est le travail du comité scientifique. Et puis, en parallèle de tout ça, il y a tout ce qui est la gestion des relations aussi avec les associations partenaires et les groupes d'intérêt de la SFP. Alors, on a parlé des associations partenaires, mais il y a aussi un certain nombre de groupes d'intérêt qui sont des groupes de réflexion au sein même de la SFP. Donc, autour de la pédiatrie, de la neurologie, de la santé publique, de la gériatrie, de la douleur principalement. Puis, on a encore un groupe sur l'échographie. qui aussi participent à ce congrès. Et voilà, c'est tout cet ensemble qui travaille ensemble à la mise en œuvre du congrès. Oui, donc c'est une sacrée organisation. Et puis, bien entendu, on est accompagné aussi par une société professionnelle d'événementiel. Puisque nous, on est tous des CNETs et pas des professionnels de l'événementiel. Donc, on a une société qui nous accompagne sur la partie très logistique, pure, les lieux, les réservations, l'hôtellerie, la restauration. Voilà. Oui, parce que ça rejoint ce que j'allais dire. C'est que on imagine bien, alors je ne me souviens plus combien on était en 2019 au JFK, mais c'était plus de 1 500. C'est ça, 2 500 personnes pour les JFK 2010. Oui, donc il faut forcément beaucoup de gens qui y accompagnent. Il y a aussi peut-être les bénévoles éventuellement qui rejoignent le congrès de jour J. Voilà, alors effectivement, on a une équipe de bénévoles. Alors souvent, ce sont des étudiants, ce sont des étudiants, préférentiellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants des IFMK de la région, mais ce qui ne veut pas dire que des gens des IFMK peuvent pas participer. D'ailleurs, une des particularités de l'édition 2021 qui est une reprise de 2019, c'est qu'on invite aussi des étudiants à faire des soumissions et des communications. Voilà, soit sur des projets qu'ils vont conduire ces dernières années, soit pour les néo-diplômés de peut-être présenter pour un certain nombre leur mémoire de fin d'études à l'occasion des JFK. Donc voilà, donc des professionnels, des bénévoles autour pour accompagner les congressistes, les accueillir, les guider, gérer la salle, passer le micro, voilà, toutes ces petites mains qui sont indispensables. Allez, grosso modo, si je devais faire le calcul d'une centaine de personnes au service des congressistes, pendant ces trois jours plus les deux jours de pré-poste congrès les mercredi et dimanche. Ok, justement, j'allais te poser une question là-dessus après, mais comme tu en parles, peut-être on peut l'évoquer maintenant. Est-ce que vous aviez prévu d'en faire à Rennes des pré-poste congrès ? Est-ce que vous avez déjà des idées sur ce que ça portera ? Est-ce que c'est la SFP encore une fois qui les co-organisera, qui les hébergera ? Il y aura peut-être des congrès et des assos partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, actuellement, on est en cours de réflexion sur les pré-poste congrès. Je ne peux rien dire parce qu'il n'est stabilisé pour le moment, mais on a bien prévu d'avoir des pré-poste congrès, donc les pré-congrès le mercredi et les postes congrès le dimanche. Ok, super. c'est intéressant de le savoir à l'avance si on veut programmer de venir avant ou après pour se loger. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait plusieurs comités, si je puis dire, qui permettaient d'organiser tout ça. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée, comme tu es dedans depuis un moment, des différentes étapes qui vont se passer pour arriver à produire un congrès ? Est-ce qu'il y a une espèce de chronologie entre les différentes organisations ? Alors, le travail, grosso modo, il a commencé pour nous il y a presque envie de dire presque un an, c'est-à-dire qu'à la sortie du congrès de 2019, on commence à, on fait les retours, les retours d'expérience, qu'est-ce qu'il y a été et qu'est-ce qu'on a été. Quelques temps après, là, donc, on est au mois de novembre, on va dire qu'à partir de janvier, février, nous, on a commencé à activer la réflexion sur ce nouveau congrès, donc, le comité scientifique, a réfléchi sur, d'abord sa composition, puis ensuite a réfléchi sur la thématique, voilà, donc, ça c'est le premier, en parallèle, le comité de pilotage se met en place, on a ouvert l'appel à candidature pour la constitution des différentes commissions, voilà, l'idée, c'est, pour vous donner, pour vous donner une idée un petit peu, je parlais des 26 personnes du comité scientifique, mais dans la communication, on est 7, et dans la logistique, ils sont 4, donc, voilà, ça c'est sur appel à candidature, le comité de pilotage est en colline et support candidat, alors, cette année, c'est vrai qu'on s'est porté candidat, l'ensemble du comité de pilotage s'est présenté à la SEP en disant, ben voilà, on a envie de travailler ensemble, on a envie de porter le projet, donc, ça c'était fin 2019, donc, pour donner à peu près, voilà, un repère, et donc, ben, les grands événements, donc, il a fallu s'éclenner le prestataire, parce qu'on a changé par rapport à l'édition de 2019, donc, ceux qui ont connu les années précédentes, et ben, sachant complètement, on passe sur un, on a décidé de passer sur un prestataire, alors, c'est un peu plus onéreux pour nous en termes de prestations, mais par contre, qui est d'une grande envergure, parce qu'elle a été spécialisée sur l'organisation de grands congrès, de mémoire, je crois qu'ils font la SRLF, les choses comme ça, les congrès de la SRLF, voilà, donc, des spécialistes. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors, la plateforme, la plateforme d'inscription, la plateforme de soumission, parce que si vous regardez les réseaux sociaux, si vous utilisez les newsletters de la SFP, vous avez vu que l'appel à soumission de communication a été ouverte, et donc, normalement, au moment où on enregistre, il ferme dans deux jours, je te coupe, il ferme jeudi, enfin, je ne sais pas s'il y aura des prolongations comme les autres années, mais en tout cas, voilà, vous n'avez plus que deux jours. Il y a eu cette nouvelle plateforme de soumission qui n'existait pas jusqu'à maintenant, le site web va être complètement revisité, ça sera autre chose, et puis, il va y avoir derrière tout un enregistrement des congrès pour pouvoir les diffuser tout de suite derrière ce qui avait manqué jusqu'à maintenant, il y a des problèmes d'enregistrement, donc là, on va enregistrer un certain nombre de congrès qui vont être revus a posteriori, on pourra même faire de l'overflow, c'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas rentrer dans une salle pour aller dans une autre salle pour assister à la même conférence mais en vidéo cette fois-ci, voilà, donc l'idée, c'est qu'on change complètement de, j'ai envie de dire, d'envergure sur quelque chose de plus en plus professionnel avec un nombre important de services, il y aura des services sur smartphone aussi, donc je ne peux pas tout dévoiler, il y aura des surprises, un certain nombre de choses qui vont beaucoup évoluer pour ceux qui ont connu les précédentes éditions. Super, du coup, tu as été aux grandes étapes, je ne sais pas si tu avais terminé parce que je t'ai coupé la parole. Ouais, non, ce n'est pas grave, donc sur les étapes, on disait ça, donc nous, on a lancé la communication, il y a eu la création d'affiches et puis là, d'ici, quelques temps, comme tu le dis, on est quelques jours avant la clôture de l'appel à s'émission, eh bien, il va y avoir la possibilité des inscriptions, donc on attend la livraison du site internet pour pouvoir lancer les inscriptions au JFK puisqu'il y aura des very early bird pour les inscriptions, c'est-à-dire des inscriptions très, très, très précoces à des tarifs très, très, très référentiels à ce moment-là pour les gens. Vous avez une idée de la date d'ouverture justement des inscriptions ? Alors théoriquement, j'ai envie de dire entre mi-octobre et fin octobre, voilà, la dernière quinzaine d'octobre. Ok, super. Et du coup, pour ces places avec des tarifs préférentiels, est-ce qu'elles vont être limitées en nombre ou ce sera une limite en temps ? Ça sera juste une limite en temps. D'accord, donc on aura un délai et si vous inscrivez tout, voilà, et mieux c'est pour vous. Ok, ok, super. Vous attendez combien de personnes ? Du coup, vous avez fait des projections sur le nombre attendu ? Voilà. Alors, l'objectif, c'est d'atteindre un minimal les 2500 personnes comme sur l'édition de 2019 et après, si on peut avoir plus, ça sera d'autant mieux mais voilà, on souhaite pouvoir atteindre les 2500 personnes qu'on réside. Et en termes d'intervenants, vous visez pareil combien d'intervenants à peu près ? Alors là, je ne sais pas encore les chiffres puisque toute la sélection n'a pas été faite et puis il y a grosso modo une quinzaine de guests d'invités prestigieux, ça c'est sûr, 15 et 20 conférences sont prestigieux plus tous les invités des associations partenaires qui tiennent leur congrès pendant la période mais ça, on n'a pas encore le nombre exact actuellement les associations partenaires travaillent sur leur programme. D'accord. Au moment où on enregistre cette vidéo, la situation sanitaire elle est ce qu'elle est donc est-ce que est-ce que vous avez pensé éventuellement à des complications avec la COVID ? Comment vous vous êtes projeté par rapport à ça ? Alors actuellement, c'est vrai qu'on travaille pour l'instant sur le scénario numéro 1, c'est quand même du présentiel en supposant que fin mai, on souhaite espérer que la crise, le gros de la crise sera passé, malgré tout, on réfléchit quand même à la possibilité éventuellement de faire un congrès soit en mixte, par exemple, si on est limité en nombre de congressistes sur place, de pouvoir en accueillir sur place et permettre aux autres d'assister à la distance au congrès. Mais rien n'est arrêté actuellement, donc c'est en cours de réflexion. Donc quoi qu'il en soit, et ça c'est plutôt rassurant notamment pour l'inscription, c'est que vous avez envisagé des possibilités même si la situation sanitaire était très compliquée qu'on puisse quand même le faire en distanciel. Voilà, ça fait partie actuellement des hypothèses alors que tout n'est pas stabilisé parce qu'il faut qu'on fasse budgétiser le coût de ces retransmissions mais disons que c'est quand même un scénario qui est envisagé actuellement sur lequel on travaille. D'accord. Ok. Donc, si je veux m'inscrire concrètement après cette vidéo où on a plein d'informations très intéressantes, comment je peux procéder en tant que participant ? Alors, c'est simple, une seule adresse qui est www.congrès-jfk.fr et là, donc c'est le site du congrès et là, vous aurez accès au module d'inscription pour les GFK de l'université. Peut-être aussi qu'on pourrait préciser ça à celles et ceux qui n'ont jamais participé à un congrès. Il y a certains congrès dans lesquels on a plein d'ateliers dans lesquels il faut se préinscrire. Est-ce que c'est la même chose ici ou est-ce que en gros, tout est ouvert ? Les places, les premières arrivées pourront prendre les places le jour J ? Alors, cette année, c'est vrai qu'on avait rencontré ces problématiques sur les présents dans le congrès et donc là, il y aura entre guillemets une préinscription sur un certain nombre d'ateliers et puis si on s'aperçoit que certains ateliers sont trop pleins quitte à les dédouer éventuellement si on s'aperçoit qu'on a trop de demandes. D'accord, donc comme vous ne connaissez pas tous les programmes des ateliers, j'imagine que dans un second temps, vous allez revenir vers les inscrits pour leur dire ben voilà, exactement. Ok, ok, ça marche. Ben du coup, pour finir, est-ce que tu pourrais en exclu nous présenter éventuellement un, deux guests, trois guests qui vont être invités ? Deux guests a priori qui vont venir, donc Roger Carey qui est de formation qui est clinique et thérapeute qui enseigne à l'université de Nottingham et qui est spécialisée surtout sur tout ce qui est l'urodynamique l'hémodynamique des troubles vasculaires et puis il travaille aussi sur tout ce qui est technique de manipulation, voilà, donc il viendra parler mais vraiment son domaine c'est tout ce qui est vasculaire et hémodynamique donc il y aura je pense pour les spécialistes ou non de la thérapie manuelle matière à découvrir cette personne importante dans cette catégorie-là. Super. Allez, comme on est entre nous, je cite aussi Daniel Lieberman alors c'est original parce que Daniel Lieberman c'est un paléo-anthropologue donc qui n'a rien à voir entre guillemets si on peut dire avec la kinésithérapie mais par contre qui est un spécialiste de tout ce qui est le développement et l'évolution de l'être humain du cerveau et du corps il a écrit d'ailleurs un sujet-là qui travaille à l'université de Harvard donc voilà donc vous avez déjà de l'anglais donc je rassure tout le monde il n'est pas besoin d'être bilingue pour parler de une partie de l'université au congrès puisque la traduction est assurée en simultané pendant le congrès oui ça c'est pour rassurer les gens parce que je sais que ça peut être un frein une fois je l'entends en disant oui mais moi je ne parle pas anglais donc sur ces gros congrès-là il y a de la traduction tout le temps systématiquement dès qu'il y a un intervenant en anglais tu me confiens tout à fait voilà il y aura traduction en simultané pas de soucis pour les non-anglophones ok bah écoute ça a le mérite vraiment d'être intéressant merci beaucoup pour ces deux guests je pense que ça va être un super moment et moi j'invite aussi les gens à titre personnel à s'inscrire dans des événements comme des congrès parce que je trouve ça extraordinaire en termes déjà de vie professionnelle pour nous-mêmes c'est vraiment intéressant justement de challenger le savoir et d'aller appréhender d'autres informations puis surtout c'est de la rencontre d'autres kinéthérapeutes et souvent je trouve que ça relance même ça relance son activité professionnelle ça donne envie d'aller plus loin de refaire des choses de se stimuler voilà est-ce que tu voudrais tu voudrais rajouter quelque chose une question que je n'aurais pas alors on a dit on vous a donné un certain nombre de noms de guests alors vous allez les voir apparaître progressivement sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de SFP de suivre sur Twitter voilà d'interroger et puis dès que les instructions arrivent ça peut être l'idée d'un cadeau de Noël à offrir à quelqu'un exactement donc voilà il y aura des tarifs pour les salariés des tarifs pour les libéraux des tarifs spécifiques pour les étudiants les étudiants étant les seuls que l'on vit en nombre d'inscrits parce que voilà mais l'idée c'est que ça reste d'abord et avant tout un congrès de professionnels et donc on souhaite que les étudiants y participent mais qu'il y ait subitement place aussi pour l'ensemble des professionnels qui ne prennent pas toutes les passes c'est vrai que les étudiants ont un congrès le CFPK spécialement entre guillemets pour eux donc on est bienvenu bien entendu voilà et puis les formateurs ont eu lieu dans l'exercice de la profession ne pas oublier nos formateurs dans les CFPK ils sont aussi les bienvenus et pour présenter des soumissions et pour être présent ok donc tout le monde est bienvenu ça va être un super moment la dernière édition moi j'ai trouvé qu'elle était super donc c'est c'est super tout ça je te remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions et puis je mettrai tous les liens en ligne en dessous de la vidéo avec également les liens pour la SFP pour l'inscription si jamais cette vidéo arrive suffisamment vite sur les réseaux sociaux n'oubliez pas qu'il vous reste quelques jours quelques heures pour envoyer un abstract et puis et puis voilà je te remercie beaucoup Olivier merci Mathieu et puis je te dis à très bientôt du coup à bientôt merci à vous allez au revoir au revoir au revoir merci à vous